I used to dive in it, but now I stay by the shore Cause when you reside in it, your eyes be tinted way much more Unusual, cloudy judgment, anguable to the people that be trapped in them All the glitters ain't platinum A gold pipe J'espère que vous allez très bien Nous allons commenter les directs d'aujourd'hui Avec un sujet qui est les avantages et les inconvénients de la confiance en soi Un regard plus profond sur la confiance en soi, des hommes Et leurs effets sur les femmes Si vous voulez interagir sur cette vidéo, c'est totalement possible On a plein de 0,9, 70, 40, 55, 20 Si vous avez des questions, des avis à partager, des points de vue Ou tout ce qu'on fait de moi, un petit message à faire passer N'hésitez pas, on le transforme Je ne suis pas toute seule Je suis avec Yannick et Mamas qui vont se présenter Et donc voilà, à tout de suite Mamad Mauritania, 34 ans Voilà, je participe au débat Je vends l'activité Mamad Mauritania, je vends des parfums Je travaille, la sécurité incendie, c'est tout Salut à tous, Yannick Chiao, je suis un entrepreneur, je fais du consulting aussi pour les petites et moyennes entreprises Je les aide à développer leur fil d'affaires via les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Slack, YouTube Accès sûrement je bosse avec Assa, faire leur art Et j'ai aussi développé une plateforme qui s'appelle la West TV Elle permet à des étudiants qui font du sport d'intégrer une université américaine en sport étudiant Donc ils sont recrutés par les gauches sur le commun Donc le débat est très intéressant J'espère que vous allez nous appeler Surtout les femmes Pour nous donner votre point de vue Et nous donner votre sentiment Alors, je me présente à mon tour Je m'appelle Assa, j'ai 32 ans Plus psychologue, coach, conseillère en image et relicule Mamad Mauritania, elle est toute simple Vous aider à traverser des périodes difficiles Que tout se traverse Mamad Ma mission est d'aider les gens à s'accepter Et en plus de ça, à se surpasser et sortir le meilleur domaine De manière à pouvoir combattre le quotidien de la vie Donc n'hésitez pas Mon contact, c'est le 061, 2 fois 11 et 10 Donc on a dit qu'aujourd'hui, le sujet se portait sur les hommes et leur conscience en nous On va poser des questions avec des retours Avec un retour vrai ou faux, tout simplement D'accord ? Donc nous allons commencer Nous allons commencer Nous allons commencer Vrai ou faux Les hommes, c'est remettre sa femme à sa place quand il est faux Vrai ou faux Pourquoi vrai ? Pourquoi faux ? Je vous laisse Si ça, ils mettent la femme à leur place, ils aiment C'est ça la question ? C'est faux C'est totalement faux Ah non, tu pars du principe Si c'était vrai, il y aura moins de conflits déjà D'accord Ce qu'ils n'arrivent pas Soit certains n'ont pas l'art et la manière Je ne sais pas comment la mettre à sa place Donc tu vas dire une dinguerie Ça va s'énerver la petite C'est vrai, ça va s'énerver la petite Et ce qui fait que ce n'est pas possible Donc tout le monde n'a pas l'art et la manière Ah, Djiné Bassissi, elle ne dit pas forcément Pourquoi Djiné Bassissi, tu n'es pas d'accord avec ce que Mamad est en train de dire ? Ah bah je t'écoute, Djiné Bassissi, tu n'es pas d'accord, dis-moi Yannick, quel est ton point de vue sur ça ? Est-ce que tu penses que tous les hommes Ça vont remettre leur femme à leur place ? Non, je ne pense pas Même quand c'est nécessaire, je ne pense pas qu'ils savent le faire Après, si j'ai bien compris le sujet C'était les hommes qui ont confiance en eux Est-ce qu'ils savent le faire Je pense que voilà Un homme qui a fait confiance en lui Il remettra sa femme à sa place Uniquement, je peux me répéter peut-être Quand c'est nécessaire, ce n'est pas tout le temps Pas torré à travers en fait D'accord, il y a des fois Tu ne fais pas ce qu'il faut Et en utilisant la manière Il va venir te le dire D'une certaine manière En utilisant la manière et la forme Il saura dire à sa femme Par contre, tu as fait ça C'est vrai que la prochaine fois Que ça soit fait de manière différente Je ne t'entends pas Comment ça ? Ah ok Tu es d'accord avec ce que j'ai dit ? Ouais Voilà Donc ok On passe à la question suivante Ou pas ? Ça ne va pas Vous êtes prêts les garçons ? Je suis prêt Est-ce que vous êtes d'attaque aujourd'hui ? Vous allez me faire fatiguer hein ? Ah ouais ? Bah balance Vous ne voulez pas être fière ça ? Il ne faut pas pulmonter la discussion Elles sont pas chères les séances Je ne sais pas les rares Alors vrai ou faux ? Les femmes recherchent désespérément Les hommes qui ont conscience en eux Est-ce que c'est vrai ? Ou est-ce que c'est faux ? On va répondre à Genaba qui dit MDA je suis d'accord avec lui L'homme ne va pas forcément mettre la femme à sa place C'est vrai Ça dépend des hommes Ou des fois il va laisser courir en disant C'est pas grave une prochaine fois Parce que comme on dit Quand on est en couple Parfois ça va faire mes idées La perfection n'existe pas Ça dépend sur quoi ? Oui ça dépend sur quoi Mais là je pense qu'on parle du sujet D'accord Donc Genaba Tu veux échanger avec Maman ? Je ne sais pas Elle a dit qu'en fait Elle est d'accord avec toi Merci Genaba L'homme ne va pas forcément mettre Bonsoir Momo Touré Je suis d'accord avec Yannick Soniali elle a dit Il faut trouver un juste milieu Sinon cela devient compliqué Momo Touré Bonsoir Alors Je crois Je vais répéter la question Parce que Il suffit pour que les gens comprennent Ce qui se passe aujourd'hui Ici sur cette page Déjà Bonjour Bienvenue A tous les internautes Le sujet du jour est porté sur la conscience en soi Les hommes En grosso modo Nous allons poser des questions vraies ou faux Et si vous voulez Vous réagissez Ou dans le cas contraire Vous appelez directement au 0970 Cara 55 ou 20 J'ai avec moi comme invité Mamad et Yannick Qui donneront leur avis Leur avis d'homme Et leur répondu D'accord ? Les femmes Voilà Nous allons poser la question numéro 2 Est-ce que c'est vrai ou faux ? Les femmes recherchent-elles désespérément des hommes qui ont conscience en eux ? Elle est là la question Donc je vous écoute Les garçons Toi c'est une femme Dites-nous Est-ce que vous recherchez désespérément des hommes ? Même si je connais la réponse Je connais vraiment la réponse Non j'avais dit les filles comment elles sont en train de me truquer là ? Non Il faut l'aider Venez m'aider Dites-moi votre avis Non mais le feu Il faut être pompier aujourd'hui Je vais donner mon point de vue à ce sujet Je pense que oui effectivement aujourd'hui les femmes elles ont besoin d'hommes Qu'ils ont conscience en eux Parce qu'on aime aussi que l'homme soit entreprenant Et pour pouvoir être un entreprenant de qualité Il faut avoir en quelque sorte conscience en soi Et voilà Est-ce que c'est facile de vous approcher quand vous faites partie de ces femmes Qui sont On va dire entre guillemets fortes Qui savez ce que vous voulez Ah Genéba elle a dit oui mais pas désespérément Très bon rappel C'est mieux c'est un plus Donc Genéba tu cherches à avoir un homme Qui n'a pas confiance en lui Non elle cherche un homme qui a confiance en elle En lui Imagine toi avec un homme qui n'a pas confiance en lui Donc tu vas faire quoi ? Bah qu'il va falloir soutenir, accompagner Tu vas le caresser dans le sens du poil Mais bébé t'es le plus beau t'inquiète Donc toi t'as pas confiance en toi Souvent les femmes elles ont du mal à la confiance en elle Alors le mec il a pas confiance en elle T'imagines là Ils sont toujours en rin Ils sont réconfortés Non mais Genéba Mais t'es la plus belle Mais t'es le plus beau Ton sourcil Mais t'imagines Pour le maquiller après Alors si ce passe C'est que Genéba Moi j'ai très bien compris Moi j'ai très bien compris ce que Genéba Elle est en train de dire Elle a dit oui Mais pas désespéremment Pas de manière à ce que En fait elle veut dire que c'est pas forcément Une obligation Non pas une obligation Mais un point acte Un critère Un critère premier Un critère nécessaire Est-ce que c'est bien ce que tu es en train de dire Genéba Tu peux me reconforter si tu veux Pour celle qui veut Tu peux appuyer Tu peux appuyer Oui Genéba Si tu veux tu peux appuyer 0,9, 5,10, 40, 55,20 Ouais mais t'es obligé d'avoir un homme Qui a confiance en lui Parce que dans un couple Il y a aussi des décisions à prendre Si à chaque fois Tu n'as pas confiance en toi Tu dois toujours diverger dans tes discussions Ah je dis ça mais je sais pas si je suis pas sûr On va où comme ça ? Donc la confiance en toi C'est pas du narcissisme On parle de la confiance J'ai un point de vue Et je suis confiant de mon point de vue C'est ça la confiance en toi C'est pas je me sens meilleur que toi C'est pas de l'orgueil Donc c'est ça Donc obligatoirement Il en faut bien un dans un couple L'homme est moins émotif qu'à la phase Je pense que les femmes ont besoin Tu imagines Mais tu vas voir Même pour un sujet de restaurant par exemple Il n'a pas confiance en lui Ah moi je pense que c'est le turc Elle a dit Ah mais moi je pense On s'en sort pas dans la voiture C'est là on va où ? Même dans la voiture on s'en sort pas Donc il en faut Elles ont besoin de ça les femmes Ouais c'est vraiment On a besoin de ça Après pour interagir Parce que les internautes disent Sonia Lee elle dit Ca dépend du côté Effectivement Des fois c'est la femme Qui a énormément en conscience en elle Et du coup qu'entraîne son mari A le reconforter Dans des décisions ou autre Et du coup Bah on arrive à équilibrer Cette confiance en vous employé Euh Jams Eminead Je dis lol Lol de quoi ? Oui Si on est en mode des temps Enfin Je ne sais pas si si elle dit Voilà c'est pas un critère premier Effectivement On est bien d'accord On est sur les mêmes longueurs Donc c'est pas un critère premier La confiance peut venir après C'est vrai que la confiance ça peut venir après Parce que comment on gagne confiance en soi ? On gagne confiance en soi en pratiquant En abordant un sujet de manière continuelle Et euh Voilà On a une certaine usance voilà Sonia ! Après qui s'installe Qui s'installe Et du coup Effectivement La confiance en soi peut arriver après Je vais lire en même temps Euh Voilà la femme peut faire en sorte Que l'homme ait confiance en soi bien sûr Elle va dans la démarche d'accompagner Et de compléter Tel un binôme son partenaire Sonia Li elle dit Coucou Tu parles rares J'ai oublié de te saluer Et c'est pas grave ma belle En tout cas je te souhaite la bienvenue N'hésite pas à participer Si tu veux appeler 109-70-40-55-20 Pour euh Interagir euh A ce directeur Sonia Nita Elle dit Hello En effet les femmes chers des hommes Qu'ils ont conscience en eux Puisque du coup Quand tu as la conscience en lui-même Attends Je vais m'en rapprocher Appicher plus Hello En effet les femmes chers des hommes Qu'ils ont confiance en eux Puisque du coup Quand il a confiance en lui-même Forcément il te transmettra la conscience Et nous permettra à nous d'avoir confiance en nous-mêmes En nous-mêmes Un homme qui n'a pas confiance en lui Va forcément se rabaisser Inconsciemment te rabaisser aussi Est-ce que tout le monde est d'accord avec ce que Sonia a dit ? Qu'est-ce que t'en penses Yannick ? Ouais totalement J'en pense que c'est l'avenir de l'homme Tu peux avoir confiance en l'homme de la femme Mais si tu te mets Si tu te trouves un homme Ou tu es déjà avec un homme Qui a déjà confiance en lui Il peut te pousser à te dépasser Pour aussi Parce que lui il va te pousser En fait ça va être que du plus Parce que si tu vas vers quelqu'un Qui a déjà Une estime de soi assez basse Ca peut être compliqué en fait C'est un travail ? Je pense que c'est trop dur C'est trop dur Pour une femme d'essayer de relever le niveau d'un homme Je pense pas que le contraire soit vrai C'est plus un homme, c'est un bébé Alors du coup Mamad Quel est ton commentaire à ce sujet ? Elle a raison Parce que s'il n'a pas confiance en lui Ça n'appelle pas ça un homme On appelle ça un nouveau bébé Donc si tu accouches Tu en as deuxième aussi à la maison Donc prépare toi ma sœur Alors là les choses sont dites Avec des véritables mots On va passer à la troisième question Vrai ou faux ? Une femme ne se dira jamais Qu'elle a trouvé le bon gars Juste parce qu'il est bien habillé Par contre Est-ce qu'elle le dégagera facilement Si son look n'est pas tendance ? Est-ce que vous avez compris la question ? Moi j'ai compris Elle est complexe la question Elle est complexe ? Pour moi ça ? Elle est complexe Maintenant si son look n'est pas tendance Je ne sais pas après Mais je dirais simplement que Déjà le critère Le critère que la femme a de l'homme Qui est bien habillé C'est normal Parce que tu ne connais pas quelqu'un Tu n'entends à peine parler Tu vas quand même juger au début Son physique Est-ce qu'il prend soin de soi ? C'est la première attitude qu'elle a en ai Donc logiquement Donc en fait on a un rappel Qu'aujourd'hui la société s'arrête énormément Sur l'apparence de premier abat Oui Bah c'est ça Prenez en note Bah déjà Déjà les femmes déjà travaillent Elles sont financièrement indépendantes D'accord Hein ? D'accord Elles s'imaginent avec un homme Qui est un peu dans leur état d'esprit Donc s'imaginent S'il n'est pas bien habillé Pour être peut-être qu'il n'a pas de job Peut-être qu'il a ci Peut-être qu'il a ça Ça ramène une méfiance à chez les gens Chez les femmes C'est tout ce que tu as à dire à vous mettre A ce sujet ? Non mais je peux essayer Je peux le développer c'est mieux Je vais le développer ? Voilà Donc c'est normal que Après la tendance Il y a un problème La tendance Non la tendance ça me va dire C'est la tendance à être s'habillé avec des jeans Troué Troué On voit son truc C'est pas toutes les femmes qui adaptent C'est la tendance Là je suis carrément d'accord avec toi Parce que la tendance des fois C'est d'avoir un jeans super slim On dirait Je sais pas Tu dois montrer ton cul Je sais pas frère Mais tu vois des garçons jouer au foot avec ça aujourd'hui Je comprends Tu dis c'est Si une femme elle aime ça je me pose des problèmes Je me pose des questions Je me dis il y a un problème T'inquié pas Donc la tendance je pense qu'elle est fait de tomber le goût des gens après Ouais Alors du coup moi je donne mon avis concernant ce que Mamadine est en train de dire Effectivement la tendance Mais qui Comment Ça dépend donc du coup de chacun Et des attentes de chacun Parce que d'autres vont plutôt privilégier un homme Un véritable homme Et qui soit pas forcément arrêté sur l'apparence Moi en tout cas pour moi Personnellement Je préfère un homme Un véritable homme Qui soit pas forcément arrêté sur J'ai pas envie qu'il passe 2 heures dans la salle de bain comme moi en fait On a 4 heures de vérité J'ai pas envie que Moi je dépense 400 euros de tenues, maquillage Chérie il faut des promos Et qu'il en fasse autant Que moi non Dans l'agition des finances c'est compliqué Donc voilà Jennifer Sissi a dit Oui l'apparence compte beaucoup chez nous les femmes Mais je trouve ça nul car c'est pas C'est pas vraiment ce qui compte Tout à fait je suis d'accord avec toi Ouais mais au premier abord c'est quoi ? Au premier abord c'est euh C'est quoi alors ? Au premier abord c'est On va plutôt s'arrêter sur le langage corporel C'est pas le langage corporel Non Parce que quand on rentre dans une maison on rentre par la porte Ok Yannick je te laisse donner ton avis Ouais Ouais Tu t'arrêtes sur le physique La première fois que tu vois la personne Sa tête de cheveux Sa barbe Son maquillage Ses pecs Nous ce qu'on regarde chez une femme Ouais c'est Ses atouts féminins Donc tout le monde Tout le monde s'arrête sur le physique Dans un premier temps Après quand t'apprend à connaitre la personne T'es pas uniquement focalisé Sur son apparence physique Ce qu'elle fait Enfin comme elle s'habille Tu es plutôt en train de te dire Ok comment elle pense Où elle veut aller Comment on construit quelque chose avec elle Mais dans un premier temps Je pense que c'est se mentir à nous même De dire que non non On n'est pas On n'est pas focus sur le physique Ça va Bah t'imagines une femme qui dit Moi le physique j'en ai rien à foutre Bah bien si Bah bizarrement Personne s'arrête devant les clochards Pour voir s'il a un bonnet Ou les jeux Ou les boogers Ou il a des beaux yeux Donc je pense qu'il y a un minimum De propreté A avoir Un minimum de tenue Pour envisager quelque part De savoir qui t'es Et ce que tu peux m'apporter Je pense que ça part de là Sinon Il n'est plus des humains Il est Je ne sais pas En plus aujourd'hui Avec les critères de Il faut être mince Il faut avoir des abdos Une femme a doit avoir un petit ventre Je pense que tout ça Ça agit dans Dans l'état d'esprit d'un homme En fait Et d'une femme aussi Donc Logiquement Kim Kardashian a fait un bon boulot Donc du coup on va aller Interagir sur ce que les gens disent Qu'est-ce qu'ils se disent ? Ils disent quoi ? Alors attends il y a des réactions 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 On est où là ? Alors je ne sais pas si j'ai déjà lu celui-là Sonia Sonia l'a dit Elle est complètement d'accord avec les hommes Malheureusement on juge au physique et au premier abord Je n'ai pas cité à des oui L'apparence compte beaucoup Chez nous les femmes Mais je trouve ça nul Ah ça j'ai déjà lu Franchement moi j'aime quelqu'un J'aime qu'elle en prenne soin de lui Ah ça c'est fou C'est forcément le physique Comme vous ne connaissez pas Alors attends Je vais juste déposer un exemple Donc Sonia tu es en train de m'expliquer Que tu es un beau gosse Bien chargé comme tu les aimes Physiquement Avec des épaules bien carrées Qui est en jogging Parce que le jogging on sait tous que c'est une tenue de confort Normalement à la base Aujourd'hui c'est devenu une mode casual décontracte Mais à la base le jogging c'est une tenue de confort Avec des sandales D'accord C'est parti Acheter du pain En bas de chez lui Il va te regarder avec un très joli regard Il va te faire un joli sourire en coin Et toi tu vas le recaler parce qu'il est pas habillé correctement Et il aura un très bon langage Il va savoir très bien s'exprimer Pas te sortir une disquette de drague Mais il va vraiment créer de la conversation Il aura une accroche vis-à-vis de toi Donc toi Parce que cet homme là n'est pas tendance dans sa tenue Est-ce que tu vas mettre fin à cette relation Parce que c'est pas une relation Mais à cet échange C'est un point de vue Rudy Appelle nous Sonia si tu veux Voilà Jenna Bassissi elle a dit Moi c'est la manière de parler qui compte Je suis complètement d'accord avec toi Sonia 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 elle a dit franchement Scandale Sandale ça passe pas Et pourquoi ça passe pas ? Peut-être qu'il est en sandale parce que Bah je sais pas Il a pas eu le temps de mettre des chaussures Il est sorti en urgence Ça veut rien dire Faut laisser le bénéfice du tout au genre C'est du mytho Ouais t'es pas dans la réalité Ça existe En fait Dans les films ça existe C'est déjà Mais dans la En fait on sait jamais On sait jamais Où on va tomber sur Ça faire le rare hein Ce qui a changé la donne c'est quoi ? C'est que souvent les gens Ils espèrent rencontrer Les gens Soit des mariages C'est le lieu qui fait la différence aussi aujourd'hui Les gens Je les rencontre soit des mariages Soit au lieu de travail Soit dans des endroits Où la personne est souvent bien habillée Logiquement ça joue Donc en fait mama tu es en train de dire que Quand tu descends Là tu te racontes une série américaine La personne elle descend en sandalettes Elle est là Elle a l'objet de se coiffer Mais bon elle est Elle est lignée en potard Elle est clean Et la fille elle est là Elle est au top Elle va le regarder mais elle va se dire Mais c'est même pour elle Même le fait qu'elle la drague dans la rue Pour elle C'est un manque de respect Voilà Pour elle mais il me veut quoi lui ? En plus il a une sandalette mais Elle va dire Elle va dire Mais lui mais t'as vu ? Mais il y a un mec il a même pas honte En plus il s'en est troué Et il avait si Et ça veut rien dire Elle a dit peut-être qu'il est parti à l'épicerie Mais c'est clairement ça N'hésitez pas à appeler hein Qu'on rigole un peu là Appelez hein qu'on rigole un peu là Oh ! Non franchement c'est clairement ça Je répète le numéro 09 70 40 55 20 09 70 40 55 20 Alors Rudy me dit qu'il est là Merci Rudy c'est très gentil à toi Effectivement je n'ai pas ta raison peut-être qu'il est parti à l'épicerie Sonia Yé a dit un homme de ce type manque d'éducation Pourquoi ça Sonia ? Dis moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es Notre environnement influence beaucoup nos comportements Je suis complètement d'accord avec Sonia ce que tu dis Le fond de ton message est concrètement vrai mais Faut pas oublier que des fois on a des entrevues et des... Et des euh... Dans la laépicerie Ouais dans la laépicerie Il manque du beurre dans mes pâtes J'ai la laépicerie je la traite pas j'ai faim Et tu tombes sur ta Et je tombe sur ma parole Faut faire comprendre ça aux gens C'est dur En tout cas moi je dis quoi ? Moi je dis qu'il faut savoir laisser le bénéfice du tout genre C'est vrai pour qui lui ? En plus il est habillé comme ça Ça va sentir abaissé En tout cas chacun a son avis là-dessus Moi je pense que la mort peut venir à tout moment On peut rencontrer sa perle rare à toute typologie d'endroits Et au contraire même parfois des fois dans des endroits insolites Mais ça montre conventionnement Pour revenir sur ce que Sonia dit Ça montre que ce mec là qui vient en... En s'en bas En s'en bas Il a vraiment confiance en lui Il a confiance en lui parce qu'il va venir m'aborder malgré que sa tenue n'est pas adéquate Et il aura une accroche qui saura être à la hauteur de mes attentes Parce que souvent dans ces cas-là J'espère qu'il ne demandera pas d'abonner Il ne sera pas encore ouvert la bouche Mais il va l'ouvrir Il va l'ouvrir Et je vais l'écouter Il va l'ouvrir 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 On va passer à la quatrième question Vrai ou faux ? Quand elle pense à l'homme de ses rêves La femme met au premier plan la confiance qu'il dégage avant ses compétences Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Vrai ou faux ? Quand elle imagine l'homme idéal ou l'homme de ses rêves Elle met en premier plan la confiance qu'il dégage avant ses compétences Est-ce que vous en pensez les gars ? Bah ouais Bah déjà c'est ce qu'elle voit La première chose qu'elle voit c'est son compétences Elle voit quoi ? La première chose qu'elle voit déjà c'est ce qu'elle dégage Donc la confiance en soi C'est le mec il la lève, il sait la faire rigoler Il sait raconter des belles choses Il sait l'entreprendre la fille Il ne fait pas des guili-guili mais il sait l'entreprendre Logiquement la femme elle est contente Elle est contente et elle sent que le mec déjà il la met dans un certain confort Donc elle s'imagine aller plus loin avec lui Et c'est là qu'elle connait les compétences après Donc je pense que c'est logique Que c'est vrai Voilà c'est ce que j'ai à dire Donc les filles c'est vrai ou pas ? Eh faut appeler hein Rappel par semblant appelle Qu'est ce qu'ils disent ? Sonia a dit euh... Les 100$ ça va 2 minutes Ouais ça va 2 minutes Quand vous sortez même pour une venue dehors Non parce que je me dis pas que je vais tomber sur la meuf Qu'est ce qu'on fait ? Ce matin j'ai mis une jala bas et je suis parti hein Ce matin toi t'as mis une jala bas et t'es parti ? C'est parti je t'ai pas J'imagine croiser une fille pourquoi ? Donc en fait concrètement là les hommes sont en train de nous dire ouvertement que des fois euh... Moi j'ai faim j'ai acheté mon pas Un minimum de tenue il y a pas de minimum de tenue ? Si il y a un minimum de tenue Quand tu es sérieux et que tu te dis tu vas faire Moi je sais pas quand je... Si je veux euh... comment ça s'appelle ? Draguer on va dire une femme Euh... je vais être sur mon contraire Donc j'estime que la femme que je vais draguer aussi euh... Elle est physiquement bien quoi elle est bien habillée et tout ça J'attends pas à ce qu'elle ait des bigoudis sur sa tête Ouais je sais pas quoi Donc non non Donc en fait vous ne croyez pas au coup de foudre de manière euh... Moi j'y crois pas 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 Il pose la question Il a dit qu'il pose la question Il a dit qu'il pose la question On va reprendre hein... Euh... on va reprendre le sujet Quand elle pense à l'homme de ses rêves La femme met au premier plan la confiance qu'il dégage avant ses compétences Est ce que c'est vrai ça ? Ah ça donc ma question est... Oui Sonia quelle est ta question ? Aujourd'hui je suis entourée de sonia Appelle au 09-70-40-55-20 Sonia si tu veux aller plus vite alors florence atlas sato aller re bonsoir bonsoir ma bâche et désolé pour cette coupure à les deux tours du 37 comme c'est archi loin et donc comment ça se passe à tour à partager la vidéo pour que les amis et voisins de tour puissent voir les conseils qui peuvent être donnés dans ce direct et les avis qui peuvent être partagés on veut ton avis après nous sonia elle a dit super super important elle a dit sortirais-tu sans perruque sans maquillage bouche et visage pas laver bonne bouche c'est une question très difficile sonia appelle nous pour dire ça je me sortirai peut-être peut-être que je sortirai sans perruque je mettrai un foulard je mettrai une caboule je mettrai une capuche ou un bonnet bouche pas laver ça c'est inadmissible c'est un truc que je ne fais jamais qui ne fait pas partie de mes pratiques sachant que je me lave deux fois par jour d'accord et ensuite le maquillage des fois ça m'arrive de sortir et même de faire des snaps et des directs et même des consultations sans maquillage voilà soniali elle a dit ma j'apte pour les compétences moi je suis d'accord avec toi parce que l'apparence est énormément trompeuse surtout qu'aujourd'hui la confiance en soi parfois peut être très mal géré est-ce que vous êtes d'accord avec moi les gars très mal géré d'autres vont plutôt la mettre dans la case de l'arrogance ou de l'insolence en fait c'est ça le dilemme en fait je trouver un juste milieu qu'est-ce que ça le dilemme confiance en soi veut pas dire je suis toi ou j'ai le dernier avis sur la discussion ou non je pense en soi c'est c'est ce que je veux je veux aller comment on fait dans des choses c'est tout c'est ma vision des choses c'est ça la confiance en soi il ya des femmes comme ça tu les vends des femmes par exemple en talon ou boutin tu la vois tu parles avec elle tu sens qu'elle sait même pas vraiment tu vois c'est là et par contre tu vois des hommes habillés d'une certaine manière mais ils sont vraiment ils sont décontractés ils sont décontractés ils veulent aller ils ont des ambitions personnelles ils y croient en plus donc et c'est donc ces deux là pour se compléter c'est deux personnes compléter donc c'est compléter parce que la femme elle a juste à l'aider à sa vie et lui j'ai la confiance en soi donc eux deux déjà ils peuvent s'aimer est-ce que la personne qui a cette confiance en soi ne va pas perdre patience avec celle qui n'a pas du tout confiance en soi non mais en fait l'homme il est plus parce que tu mets sur le même c'est à dire même quoi est ce que la femme sera plus patiente je pense que l'homme est beaucoup moins patient vis-à-vis d'une femme qui n'a pas confiance en elle moi je pense que l'homme à la base il s'est très bien qu'on rentre dans une relation au couple il prend sur lui des soeurs tu sais tu prends d'un coup sur toi déjà quand tu as des soeurs tu prends sur toi et ta femme tu vas prendre surtout mais ta maman tu prends sur toi par contre la fameux un peu croient pas sur elle quand rentre à la douche tu toques et c'est pas fini donc prends pas sur eux donc j'ai les mecs là faites attention on prend sur toi ok on va lire les messages on a alors sonyali a la décale opté pour les compétents je suis complètement d'accord avec elle florence a dit on à la pêche à tour j'en parle à mon entourage depuis la semaine dernière c'est super gentil florence ce geste me touche beaucoup et je t'en remercie très sincèrement parce que c'est grâce à vous qu'aujourd'hui j'arrive à avoir des consultations mais c'est quand même dans les anciens qui partagent qui communiquent autour d'elle qui nous recommandent voilà alors sonyali a dit la confiance en soi ça se travaille plus tu avances dans différents domaines de ta vie que tu gagnes en assurance pas forcément pas forcément tu as des personnes qui ont tout qui sont hautement statuées en termes de en termes de le titre tout à fait merci yannick et qui pour autant n'ont pas toute chance en eux moi je suis d'accord avec elle pourquoi parce que tu gagnes du terrain je suis d'accord tu gagnes en expérience tu gagnes en savoir faire et en savoir non je suis d'accord avec elle parce qu'avec le temps tu as confiance en toi admettons une femme qui se sente pas très belle plus on va le dire t'es belle plus elle va rentrer dans l'âme plus elle va s'aider d'une certaine manière dans la langue on va s'arrêter en voiture pour lui parler etc etc elle sentira de plus en plus belle donc elle va développer une confiance en elle mais elle cette femme là elle sait mettre les axes en place pour pouvoir acquérir ses compliments qui vont faire qu'elle va gagner pas là avec un homme ne sait pas agir qui ne sait pas mettre tout ça en place comment elle fait la consulter la voie elle sait pas qu'on te paye elle sait pas que j'existe parce qu'elle a beaucoup aujourd'hui des millions de personnes qui savent pas que j'existe à l'intérêt c'est chaud c'est chouard comment comment donc en gros c'est pour dire que l'expérience ne donne pas forcément la conscience en soi comme c'est des domaines différents je peux être bon professionnellement on peut avoir confiance en toi ça veut rien dire tu es bon à l'école et sur le terrain c'est pas pareil c'est différent là dessus je suis d'accord donc en fait les deux gars de figure existent on peut gagner en expérience énormément en confiance en soi mais on peut aussi être très bien avancé en expérience et pas forcément leur confiance en soi parce qu'à le contraire souvent des gens dans la vie qui n'ont pas de à l'école qui était nulle qui n'ont pas de diplôme ils ont tellement confiance en lui c'est vraiment ce qu'ils veulent et réussissent plus que des gens qui ont un bagage je suis complètement d'accord je suis complètement d'accord yannick t'as un avis ou pas tu parles pas beaucoup aujourd'hui t'as quoi j'ai cours d'accord ok continuons ça va bien se passer va couper par l'erreur va couper par l'erreur bon quel est le numéro alors le numéro et c'est celui-là 0 9 70 40 55 je répète 0 9 70 40 55 je répète 0 9 70 40 55 momo touré il a dit bien parler à quel niveau alors alors envoyant le message suivant alors je t'adore quand tu me moques comme une étape qui sourit c'est un admirateur au beau rayon de soleil qui éclaire la vie c'est trop beau je t'aimerais jusqu'aux étoiles qui va aller et c'est mal je t'aime j'ai lu il y a du mur merci pour cette passion pour mon profil et ma personne non motoré à peine momo je te dirai on t'écoutera comme dire c'est ta confiance en toi pourquoi ton exemple de manque de conscience c'est seulement sur la femme pourquoi pas l'homme yako parce que la femme quand elle a pas confiance en elle ça a beaucoup plus d'impact sur sa vie que de l'homme parfois les hommes n'ont pas confiance en eux mais leur train de vie les obligent à le surmonter je pense je sais pas si tout le monde est d'accord avec moi après tout dépend ça dépend des profils qui savent faire les cartes d'autres pas mais je pense que pour la femme ça a beaucoup plus d'impact mentalement physiquement et émotionnellement en fait la confiance en soi chez une femme elle est plus visible quand tu parles avec elle tu sens tu arrives de la faire tu peux la faire douter un homme peut faire semblant la confiance en eux en vérité c'est un mythomane tu vois il peut te dire j'ai plein de meufs en vérité il est tout sacré lui mais une femme tu parles avec elle tu commences à lui parler chaque moment de sa fille qui a un peu grosse je sens que déjà elle est pas à l'aise avec elle même voilà donc émotionnellement tu vois dans son visage que déjà ça c'est sensible t'as touché une porte sensible tout à fait je suis complètement d'accord avec toi mamad ok voilà mamad il vous a redonné mais je suis d'accord donc soit content que je sois d'accord avec toi d'accord alors mamad il vous a remis le numéro en commentaire si vous interagir n'hésitez pas soniali elle a dit peur les rares certaines personnes ne vont pas voir la psy car la vérité est trop dure et ça fait peur d'aller voir une psy ah j'adore ça commentaire je crois que de tous les lives qu'on a fait c'est le commentaire le plus important et le plus qui me touche le plus vous savez pourquoi parce que je vais répondre à soniali à savoir rencontrer une psychologue n'est pas du tout synonyme de folie n'est pas du tout synonyme de faiblesse au contraire je vais voir mon psychologue parce que je suis forte et j'ai besoin d'être soutenu dans une démarche j'ai besoin d'être aidée pour affronter une typologie de problématiques qui m'entoure j'ai besoin de me confier j'ai besoin d'aller à la rencontre d'une personne qui soit à l'extérieur de la situation pour me permettre de voir plus clair et et d'avancer je crois que j'ai terminé j'ai pas vraiment terminé mais il faut que les gens comprennent que il ya un psychologue qui va t'aider à avancer dans la vie et d'autant plus que moi je le complète avec plein d'autres programmes que je propose et tu as les psychiatres eux par contre oui c'est beaucoup plus dans l'aspect pathologique maladie patient qui va prescrire des médicaments à savoir je sais pas si vous le savez tous les psychologues ne prescrivent pas de médicaments moi je prescris que des programmes qu'on établit ensemble et qu'on met à bien au nom qu'on exécute à bien ensemble donc en fait c'est vraiment une aide que j'apporte aux personnes qui sont dans le besoin je sais que dans ma communauté les gens ont beaucoup de mal à aller rencontrer les psychologues comme yannick le dit et le redit sans cesse on est les gens qui sont plus besoin en termes de consultations on a des vécu tellement difficile on prend tellement de choses on absorbe tellement de choses qu'aujourd'hui des fois ça nous fait du bien de déposer des bagages moi je voulais simplement les réponses que déjà une personne que tu connais pas qui est pas là pour te juger qui est pas là pour te mettre tes défauts en valeur tes défauts en face de toi tu es plus apte à raconter des choses que tu pourrais raconter à personne et elle est plus apte à répondre à ces questions mieux que personne en plus elle n'a pas le droit de raconter derrière les filles vous aimez trop ça c'est très professionnel sérieux c'est très professionnel donc 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 je pense que une psychologue en fait beaucoup de femmes en ont besoin de notre communauté pourquoi je dis ça parce que vous les femmes vous aimez trop ça dès que vous attachez un gars vous l'appelez tu sais avant j'avais ce problème là un mec il m'a déçu un mec hé ma soeur l'homme il va t'écouter une nuit qui répondra pas la deuxième fois après tu te dis ouais on s'est attaché on s'est attaché on s'est attaché après tu me dis tu me dis oui mais on parlait bien ensemble maintenant tu réponds puis à mes appels c'est un salaud non c'est pas un salaud il n'est pas payé pour donc pas voir une psychologue si tu as des problèmes je veux dire je vais être franc avec vous il y a plein de femmes que moi j'ai rencontré qui m'ont dit ouais tu sais avant j'ai déjà été marié forcée par exemple j'ai déjà été marié forcée j'ai déjà eu des problèmes avec ma mère j'ai déjà été emprisonné au blé j'ai eu des cas mon mari m'a tapé j'ai vu des cas laisse tomber mais nous on va t'écouter une fois deux fois après nous on s'en fout nous hein on s'en pas les reins voilà ta psychologue elle va t'écouter elle va même t'aider tu vois et c'est tout tout simplement sur ce n'oublie pas d'appeler alors petit rappel comme j'ai dit et je le redirai aller rencontrer un petit collat mais parfois synonyme de folie et quand on démarre une relation c'est très important ce que tu viens de souligner mamad parce que beaucoup de femmes aujourd'hui démarrent des relations avec beaucoup de problématiques ou de choses qu'elles ont vécues elles vont partager avec leur futur partenaire ton futur partenaire n'est pas forcément la bonne personne avec qui tu dois décharger tes bagages avec qui tu dois faire part de toutes les problématiques que tu as rencontré tu ouvres une nouvelle relation c'est une page blanche lui laisser le bénéfice du doute de te montrer qu'il mérite ta confiance voilà et j'en parle après venez en séance on en parlera plus on va continuer à regarder les messages Momo Touré dit toi tu illumines ma vie donc Momo Touré c'est très gentil mais je vais pas lire à haute voix c'est message parce que je pense que on en reparlera d'accord du courage à vous merci c'est très gentil sonyali a la dmdr quand tu regardes Seigneur je peux donner la parenthèse vas-y je t'écoute par exemple je veux faire un témoignage que j'ai vécu hier soir vous allez rigoler une fille elle m'appelle elle a déjà été mariée à quelqu'un mais ça s'est très mal passé il a abandonné dans la relation ils s'en foutaient d'elle etc elle a eu un enfant avec elle elle m'a raconté qu'elle a eu un enfant avec et tout que à partir de ce moment là elle s'est arrêtée et elle a commencé comme elle a perdu confiance en elle parce que le mec il l'a carrément délaissé qu'est ce qu'elle a fait elle a commencé à rencontrer des hommes pour qu'ils s'occupent d'elle entre guillemets on va être propre sur les mots on fait semblant voilà voilà donc ce qu'elle me raconte ça maintenant moi je suis pas là pour la juger je suis pas en train de dire ah tu sais pas le temps pour ça je l'ai écouté mais à votre avis c'est pas mieux qu'un psychologue qu'un mec en même temps je serai une grande bouche j'ai dit il m'a aidé celle-là c'est pas bien c'est une femme bizarre mais à la base ces gens elles ont besoin de psy parce que peut-être que des fois là une façon de voir les choses et la psychologue va l'aider à aller dans une bande dans un bon chemin voilà un chemin qui la corresponde mieux mais si elle s'écoute elle même sans avoir un regard extérieur enfin souvent des choix qui sont pas bons pour elle même pour sa réputation elle aime pour tout ce qui moi j'en ai donc on a ce que j'aime merci pourtant pourtant le voyage mamad ce que tu pourras conseiller à cette fule la bk à cette future future amie merci c'est d'aller rencontrer un petit cas ah oui je conseillerais ça parce qu'en fait le problème c'est que nous le problème qu'on a nous en fait il n'y a pas longtemps il ya deux semaines ni un imam qui parlait de ça il a dit tu sais le problème des ordres et on a besoin qu'on a besoin de psychologues en fait parce qu'en fait on oublie qu'on a des on a des problèmes en nous via l'entourage à l'environnement à la famille etc et des formes en défaut ça sur la religion ont défaut ça sur la religion des foules ça sur autre chose même une femme elle a des problèmes que le mari c'est pas à battre l'ence au fond dans le couple que le mari va dire qu'est ce que je lui fait avant d'entamer une relation va te guérir avant de commencer une relation va te guérir je dis pas faut voir marabou parce que le problème c'est qu'on va voir les charlatans il va se croquer non avant un psychologue au moins lui il est travaillé il a un diplôme pour donc voilà c'est ce que j'ai à dire ok on va passer à la question suivante vrai ou faux est ce qu'un homme très confiant peut influencer sa femme à prendre de bonnes et des mauvaises décisions un homme confiant puis renforcer sa forme à prendre de bonnes des rues sur les repos d'amitié ouais tu dois à l'article parce que ce qui m'a l'audit est très intéressant et en plus c'est ton mariage un homme qui a confiance en lui sa femme a pas le suivre dans les bons ou dans les mauvais côtés donc après je le dis souvent et pour ceux qui regardent tes lives assez souvent je dis souvent qu'il faut apprendre à se connaître soi même homme comme femme quand tu es une femme tu es un instrument à part entière comme l'homme à qui tu es donc à toi d'étudier ton cerveau si tu es sous l'emprise de cet homme mentalement il faut que tu arrives à te dégager s'il n'y a pas les bonnes décisions qui sont prises par rapport à ça très bizarre de pouvoir toujours suivre que ce soit une tendance avec des amis que ce soit avec son homme ou sa femme le mauvais chemin en fait tu sais que tu connais le bien et le mal en fait en gros tu es en train de dire oui c'est bien du chiffre de son homme qui a confiance en lui mais il faut être décisionnaire je trouve ça pour ça pour savoir dire stop quand tu es décisionnaire non c'est pas une question de décisionnaire ce soit à un moment donné tu vois les choses je suis pas prêt pour le terme femme indépendante oui on l'a dit ça, femme autonome mais bon pourquoi pas derrière quand l'homme propose des choses qui sont pas cohérentes avec les attentes c'est pas une question d'être qui va pas le droit et même le devoir de lui dire non on va pas dans le droit chemin non je fais pas ça ou on fait pas ça et tu lui expliques bien entendu il y a l'art et la manière et tu es plus logique et t'es pas obligé d'aller dans ce qui est mauvais et malheureusement derrière vous allez étiqueter l'homme de pervers narcissique il n'y a pas de soucis mais toi même tu as un cerveau donc tu peux toi même prendre des preuves décisions à un moment donné ok merci on va passer à la question suivante que peut-on décrire comme étant une mauvaise décision lorsqu'on est en couple je dirais que tout ce qui va à l'encontre de bien-être votre famille restreinte c'est à dire vous deux ou plus large vous vos enfants et avec les belles et les belles familles tout ce qui va contre ça ce sont des mauvaises décisions tout ce qui fait grandir et construire votre famille votre couple qui vont en force sont des mauvaises décisions peu importe la culture parce qu'il y en a dans certaines cultures vont dire ça c'est bien on peut faire ceci ça c'est marrant parce qu'ils vont aussi ramener la religion effectivement dans ça à un moment donné il faut rester logique tout ce qui est bon pour vous vous le prenez aujourd'hui il y a des choses sans incriminer les gens qui fument mais tout le monde sait que la cigarette c'est pas bon déjà sur le paquet il y a marqué fumer il tue d'accord ? donc c'est pas bon de fumer les gens qui fument ils te disent c'est pas bon mais ils le font quand même à un moment donné toi tu sais qu'il y a quelque chose qui vous détruit plus que vous vous avez avancé là c'est une nouvelle décision tu es d'accord Manette ? tu es d'accord en fait je vais reprendre les deux questions d'un coup là en fait à la base le rôle de l'homme pour le situer c'est parmi ses rôles d'influencer la femme à prendre des bonnes décisions ce n'est sert à quoi ? si c'est là que pour payer le loyer vraiment c'est là pour amener à manger non il est là pour l'influencer pour la pousser et évoluer parce que dans un couple il faut bien que c'est pas lui se développe c'est qu'on doit se développer tous les deux et ensemble voilà parce qu'après parce qu'en fait il faut regarder aussi plus loin si on s'est développé à deux nos enfants ils auront une image de leurs parents en premier lieu pour avancer logiquement si vous ne vous développez pas s'il n'est pas là pour t'influencer dans les bonnes décisions et que chacun fait ses trucs qu'à côté voilà donc c'est vazar après pour revenir aussi à la religion c'est là j'ai un problème souvent avec les imams parce qu'ils sont un peu les malins je le dis parce que je les connais beaucoup on fait des débats ensemble dans le dans le coran et je peux le dire en arabe parce qu'ils ne vont pas comprendre d'une dans le coran il dit que la femme est un manteau pour vous et l'homme est pas et la femme est un manteau pour vous et l'homme est un manteau pour vous ça veut dire que quelque part dans l'islam l'homme est là un manteau c'est quoi pour vous un manteau c'est pour protéger du froid l'abus donc l'homme est là pour protéger l'homme et la femme aussi vice versa c'est quoi la protection de l'homme ça peut être économique ça peut être les femmes ça peut être autre chose la femme c'est quoi c'est peut-être des fragilités qu'elle a dans la vie au travail dans sa famille on sait pas donc logiquement ces rôles l'homme il est là pour influencer voilà c'est moi je disais parce que certains malheureusement en france l'islam c'est souvent rôle homme rôle femme c'est ils disent pas l'amour que dieu nous dit de le faire donc c'est ça le problème c'est pour ça les gens voulaient aux imams comme on m'a incriminé l'audit n'a pas le même plaisir maintenant je dis simplement les choses telles que je vais lire les messages euh maman maman dit dynamique marcamso oh marcamso comment tu vas ma belle ça va j'ai n'a pas la 10 vrai j'ai n'a pas si ça elle a dit il faut avoir des limites la femme doit s'opposer dans les choix même si l'homme est très conscient oui pour les mauvais choix comme elle a dit yannick les choix qui sont pas pour l'intérêt du foyer florence elle a dit de la part de mon homme plus la femme n'aurait pas confiance en elle plus elle sera influencée tout à fait vraie donc une femme qui a confiance en elle aura plus de mal à être influencée par un homme même si il a une grande confiance en lui alors là florence ton mari il a taqué un pain dans l'eau soniali a dit yannick ce n'est pas si simple que cela il y a des gens qui sont plus fragiles et plus influençables dans certains couples euh il y a qu'une personne qui décide comme on dit toujours il y a qu'un seul capitaine dans le bateau j'ai envie de répondre directement soniali appelle moi déjà et au delà de ça je bosse avec beaucoup d'entrepreneurs beaucoup d'entrepreneurs et dans leur démarche de voir monter leur entreprise et rencontrer des difficultés d'accord et je respecte souvent que ces difficultés là font partie intégralement du processus de vie d'une entreprise en elle de rencontrer des difficultés néanmoins ça ne doit pas t'arrêter sur la démarche que tu es en train d'entreprendre je ne dis jamais à mes clients que ça sera facile parce que ça n'existe pas ça sera compliqué maintenant c'est ta c'est ta propre vie à toi et je le dis certaines femmes qui sont sous entrées d'hommes et tout c'est clair c'est très compliqué mais tu n'as qu'une vie et j'adore tellement la vie que j'en ai qu'une et je ne peux pas moi laisser peu importe la personne qui est sur cette terre là m'influencer à faire quelque chose contre ma volonté donc quitte à ce que je perde la vie entre guillemets ok je ferai ce que je veux quoi et ces femmes là il y a des gens qui sont qualifiés pour pouvoir les recevoir elles ne sont pas forcément je dirais pour être h24 chez elles donc quand elles sortent elles peuvent aller se cacher ou se confier à des professionnels ou à des gens de vraiment confiance mais on n'a qu'une seule vie sur cette terre là et ce n'est pas pour souffrir mentalement parce que les plus grosses blessures sont les blessures mentales ce n'est pas forcément les blessures physiques physiquement tu peux te blesser derrière avec le temps ça va se réglaucher assez rapidement mentalement ça peut prendre beaucoup plus de temps et avoir une influence même sur ton entourage tes enfants donc si tu sens ça dès le départ que tu es avec un homme qui fait des choses que tu sens que ce n'est pas correct sauf toi tout de suite pas forcément par les gens déjà en un premier temps c'est le problème c'est que beaucoup de femmes essaient de changer ça les hommes moi je pense que la manière dont tu es elle perdue ouais ben pour toi tu ne fatigues pas je rentre tu te fatigues pas c'est vrai que je te débarque là dessus aussi c'est vrai ? je pense que changer essayer de changer la personne a grandi comme ça pendant toute sa vie d'accord toi tu viens je ne dis pas qu'elle n'a pas évolué et changé je dis que c'est très 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 difficile toi même t'es venu avec tes bagages et tout moi j'essaierai pas même si je peux avoir une enfant sur une femme j'essaierai même pas d'essayer de la changer votre choix je vois comment tu es s'il y a quelque chose qui ne rentre pas dans mes critères c'est ce qu'on a mis tout de suite la vie est trop courte en fait la vie est trop forte voilà et en plus souvent la manière dont les femmes s'y craignent c'est souvent la pire en fait parce qu'il y a pas si on fait un enfant il va changer parce qu'il y a l'amour de l'enfant d'accord c'est pas d'amour pendant que tu entames mariage et enfant un il changera pas et deux c'est ta vie que tu consacres donc quand tu vas arriver à un certain niveau tu vas dire mais en vérité là là ça va trop loin faut que j'arrête tu seras déjà engagé dans tellement de choses que maintenant il faudra re-changer ta vie à toi ça va et aussi il y a un autre critère que je voulais mettre en place c'est que souvent aussi nous les humains on est dans des tendances on est dans une atmosphère ou dans un couple qui est pas bien mais on ne sait pas souvent on n'a pas assez d'autocritique ou de recul sur soi-même et là on a besoin c'est là qu'on a besoin d'un psychologue parce que souvent les grands chefs des chefs d'état ils vont voir des psychologues parce qu'ils ont besoin d'un recul sur eux-mêmes ils ont besoin d'un recul sur eux-mêmes tu vois c'est comme quelqu'un par exemple qui est un homme gros ou une femme grosse elle aime un certain plat ma soeur par contre c'est ça qui donne des calories mais pour elle c'est normal de le manger parce qu'elle aime logiquement il faudra lui dire si le mari va dire il va dire ah moi je suis grosse ah quand tu es ma mariée c'est pas comme ça tu m'attends tu parles comme ça non si la psychologue elle lui dit ça passe light ça passe mieux tu vois ce que je veux dire de nous si on vous dit ah ma soeur là t'as gros aussi là hé voilà donc logiquement mieux consulter même pour des choses futiles parce que sinon vous allez consulter à 10 euros j'ai un tout gros marabou là je vais vous raconter je vais vous raconter il y avait des gros on met des colas là bas là ça va sortir vous comprenez on va passer à la question suivante euh là la question elle englobe 3 questions en 1 écoutez bien vrai ou faux la majorité des hommes parle plus qu'ils n'agissent quand il s'agit de pécho une femme une attitude équilibrée fait la différence ouais est-ce que la confiance en soi suffit pour attirer pour attirer les femmes ça va se répondre la majorité des hommes parle plus qu'ils n'agissent ouais qui parle plus qu'ils n'agissent c'est moi je me serais moi qui jouent à la vie vous avez vu comment ils sont les endroits je peux comprendre je veux dire bon je vais te placer le bout d'accord en fait la question moi je me dirais je comprends pour qu'un homme il parle plus qu'il a j'ai au début parce que les femmes tous en fait c'est ce qu'on fait pour aborder une femme il faut beaucoup parler pour avoir un putain de discours déjà pour la garde j'ai l'impression parce qu'aujourd'hui les femmes à chaque fois je suis pas sur la même mais je vois c'est pourquoi je dis ça parce que les femmes déjà quand tu as parles entre elles toujours il m'a dit ça il m'a dit ça en fait ce qu'on veut dire l'impact dans votre cerveau plus ce qu'on fait ça dépend qui tu parles tu vois non mais parce qu'une jeune fille par exemple il ya deux femmes il ya deux il ya une fille à la fin parce que le problème c'est quoi si elle a pas trop d'expérience quand tu allais parler ça va rentrer dans ton cerveau c'est clair si c'est une femme déjà avec des enfants ma soeur même pas qu'avec des enfants une femme avec de l'expérience une femme qui a de l'expérience déjà aussi tout à fait tu viens tu leur raconterais tu vois elle n'en a rien à foutre des blabla comme toi on en connait plein donc elle n'en a rien à foutre c'est pour ça que je dis que c'est pas le même profil à ce moment là mais on parle beaucoup parce que là vous écoutez beaucoup ce qu'on dit les textos les machins t'as mangé quoi on connait donc vous aimez ce genre d'hommes comme ça donc des hommes qui parlent plus qu'il y avait moi c'est ce que je vois je vois des femmes qui aiment beaucoup les blablateurs les mecs qui font des bolets qui racontent ils aiment ça c'est ce que je vois moi je vais dire sur mon espérance à moi je pense que ce type de femme là qui aime beaucoup les blablateurs elles-mêmes sont des blablateurs non non quand je dis des blablateurs ça veut dire qu'il y a il n'y a pas de substance en fait il n'y a pas de substance en fait il n'y a pas de substance en fait pour ne pas dire d'autre mot tu vois il n'y a pas de substance derrière 80% de ce que tu comment s'appelle quand tu es dans une conversation avec une femme moi c'est ce que je vois je ne parle pas beaucoup je ne parle même pas beaucoup c'est plus du non-verbal puisque si elle revient comment s'appelle sur la parole tu reçois un appel pour moi ça va ? Allo 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 Allo ? s'adapte il donne belle voix c'est d'accord c'est oui soniali dis moi tu m'as dit que c'est un tir au fil d'arrivée de parler mais c'était très bien d'autres continuent je vais répondre par rapport à ça vas-y termine ce que tu disais ouais donc les blablaqueuses les blablaqueurs et les blablaqueuses ils se rejoignent je dirais que 80% enfin quand j'ai été amené à draguer entre guillemets une femme je ne parlais pas beaucoup et j'ai eu beaucoup plus de suicide que quand je parlais en fait donc quand je parlais avec une femme j'observe beaucoup plus que enfin j'observe beaucoup plus que elle à dire parce que de toute façon ce qui est intéressant c'est sa propre personne on est tous comme ça on est tous narcissiques comme je sais ça donc je vais plutôt la interroger pour qu'elle parle elle parlait pas donc là je vous donne des techniques entre guillemets et j'en ressentais j'en ressentais beaucoup plus entre guillemets vaincu c'est à dire que j'arrivais à à savoir qui tu es en face de toi et aussi à être avec cette femme avec laquelle vous voulez être en fait donc quand vous êtes là à parler parler beaucoup déjà elle a retenu à peine 20% de ce que vous avez dit et vous avez beaucoup peut-être beaucoup plus saoulé que vous ne le pensiez en fait qu'est-ce que tu en penses soniali tout ça ? il faut être un ministre psycho je ne veux pas te retenir du coup là c'est donc je parle pour rien je ne suis pas habituée mais je valide un certain point qu'il a abordé je pense que je pense que ça va bien se passer ça va bien se passer la question c'est la majorité des hommes parlent plus qu'ils n'agissent quand il s'agit de pécho une femme une attitude équilibrée fait la différence est ce que la confiance en soi suffit pour attirer les femmes ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons d'empathé sur ouais en fait le truc en grosso modo c'est est-ce que la confiance en soi ça suffit concrètement pour attirer la femme ? je pense que je l'ai dit dans les nouveaux détails que je faisais tout à l'heure je pense que la confiance en soi ne suffit pas à elle-même il faut qu'il y ait des compétences derrière bien sûr donc une attitude équilibrée fait plutôt la différence comment ? donc une attitude équilibrée genre je ne parle pas beaucoup je suis dans l'observation genre juste tout ce que tu dis ça fait vachement la différence en fait je pense que c'est totalement ça c'est qu'une personne qui est plus réfléchie passera plus de temps à analyser, observer qu'une personne qui blablate beaucoup parce que si tu passes ton pain blablater enfin je sais pas il y a quelque chose qui va pas ou t'es insécure en toi-même c'est pour ça que t'as besoin de donner beaucoup pour que... enfin je sais pas je pense qu'on est plutôt dans les actes que dans les phrases et les phrases donc il faut vous laisser blablater et vous écouter déjà tu parles beaucoup mais enfin après comment tu vas prendre le temps juste au moment de mettre en action toutes ces belles phrases si déjà t'en peux te dire c'est pas possible et attention il y a beaucoup de profils type notamment un narcissique pervers un pervers narcissique est une personne qui lors du premier rendez-vous déballe beaucoup déballe énormément sur ses éplois est une personne qui parle déjà de ce qu'il va faire de vous dans 10 ans or qu'il a pas vraiment de programme concret à donner ça c'est le profil de l'escroc plus de mon escro avec la situation quand lui va pas venir déjà le mec bling 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 tu vas venir ouais regarde ma belle voiture regarde moi je te dis pas moi tu me mets ah sonia dit c'est une note intelligente qui est sérieux et qui veut t'engager dans une histoire sérieuse il va plutôt vouloir savoir qui tu es pour t'amener près de lui et pour qu'on se fonde ou cheminer en forme tout à fait et comme c'est un bing bling c'est un écran il va venir se dire moi j'ai 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 et au final tu te rends compte avec le temps que ton coeur il a beaucoup plus à traverser que des fois tu as mis des sous dans cette relation que tu t'as engagé des fois et du coup c'est beaucoup plus dangereux pour toi mais n'oublions pas qu'on parle avec du recul ouais parce que quand on est à l'intérieur parce que dans l'action quand t'es dans une belle terrasse il fait beau que le mec il arrive avec la décapotable et quitte moi et quitte te dit franchement t'es trop belle et que nanana et que tu t'imagines dans une série américaine vous parlez pas comme ça je pense que sur cette terre il y a des femmes pour chaque type d'hommes et il y a des hommes pour chaque type de femmes on est d'accord moi je ne... enfin quelqu'un qui vient avec une belle voiture mais je m'en fous de ta voiture c'est ce que tu as dans le cerveau qui m'intéresse ah une véritable parler rare tu peux faire un accident et tu peux l'avoir loué qui me dit qu'elle est à toi ? ça c'est une parler rare ça j'aime trop ça va tu es en couple tu es en couple Sonia ou pas ? je vais te dire ne viens pas me faire le bing bing là je m'en fous comme les camonets j'ai une une de mes mères elle m'expliquait que j'ai eu ta mère les hommes, au fond, les cemans ils disent qu'ils font l'argent ils fabriquent l'argent ils fabriquent l'argent c'est du mensonge c'est du pico c'est de l'argent virtuel en fait mais pourquoi ? ils viennent bien habillés avec des chaussures tout de marteau tout bien parfumés parce que tu es à l'apparence il ne faut pas regarder à l'apparence ce qui frappe aux yeux en fait c'est juste la partie de l'iceberg mais ce qui est caché est beaucoup plus beaucoup plus des fois dangereux et beaucoup plus enfin tu rentres dans une relation parce que voilà c'était ça non tu restes sur mon côté c'est les compétences c'est l'intelligence qui fait l'homme et pas ce que tu peux voir quelqu'un qui a peut être très simple il peut juste avoir juste sa belle montre qui coûte une fortune et après son t-shirt et ses baquettes et puis ta voiture peut-être aussi une voiture modeste ça veut vraiment enfin moi je n'arrête pas qu'il genre ça et puis la confiance en soi comme je l'ai dit moi je pense que ça se travaille et puis dans un couple voilà ça peut être équilibré ça peut être l'un qui a moins l'autre qui a plus mais au moins on se complète quoi ah oui je pense que la compétences elle n'est pas là il y a des couples où moi j'espère c'est la femme est soumise après c'est plutôt les couples de nos parents les anciens la femme est vraiment après ça dépend parce qu'il y a des femmes aussi qui sont selon les pays d'Afrique il y a des femmes c'est elles qui tiennent les bachos c'est pas l'homme ça dépend Sonia est-ce que tu es en couple là ? oui oui ou non ton chérile avec toi non drôle de réponse oui ou non oui ou non c'est oui ça a développé non là là ça bégaye non attends ma question c'est est-ce que tu es en couple oui ou non ou tu as rencontré mon état et vous êtes en train de voir si vous allez être en couple voilà ça a très bien compliqué ok donc lui c'est sûr il n'est pas arrivé avec la décapotable machin non non t'inquiète pas c'est un mec qui a une très belle voiture justement ça n'a rien à voir d'accord en fait c'est moi après comme je te dis pour chaque type de femme il y a un type d'homme comme tu disais je vais t'interrompre Sonia Sonia je vais t'interrompre ça me rappelle ce que Yannick il disait dans le précédent live ou dans le précédent live il disait qu'en fait tu n'attires que ce que tu es tu te souviens pourquoi tu disais ça ? je suis allée au resto avec des pommes il y a un mec avec un jean baissé il vient me draguer je me disais mais ça ne va pas la tête tu vas où ? quoi ? je suis artistique donc toi tu n'avais pas de jean baissé en fait parce que tu l'as attiré tu l'as attiré ouais bah elle a l'astopédex elle a l'astopédex non bien ok elle a dit quoi ? c'est pour moi c'est un mec qui vient avec ses chaussettes et ses babouches qui sont en mode les nikes là tiens t'as abordé en achetant ta baguette de pince non pareil tu as dit jamais tu sortiras de chez toi en ayant en étant pas pas légèrement apprécié c'est passé par la salle de bain le léger minimum c'est pareil en termes d'éducation quand tu sors en bas de chez toi c'est toi quoi c'est d'abord pour toi-même pour ton image personnelle tu prends le minimum de traitement tu ne vas pas sortir avec une culotte et ton soutien dans ce cas-là aussi on peut faire faire une importe de quoi non c'est un minimum de tenue tenue correcte exigé d'abord et après pour ton voisinage pour ta bouger je suis complètement d'accord avec toi Sonia mais après quand je disais qu'on peut rencontrer la mort partout je disais ça dans le sens où le minimum exigé il est là c'est pas parce que le mec il n'est pas archi super bien habillé que je ne vais pas forcément lui donner l'opportunité d'échanger avec moi c'est dans ce sens là que je le disais je ne m'arrête plus aujourd'hui avec le recul je ne m'arrête plus au vêtement c'est à dire que oui à mon rendez-vous dans ma vie c'était le mec il fallait qu'il ait l'été après tu grandis enfin j'ai vu que avec un salaire minimum tu t'achètes des baskets donc non c'est pas suffisant tu vois quel âge quel âge ah non oui et puis quoi encore tu veux monter mon âge non non mais de toute façon on ne connait pas je pense que nous sommes de la même génération entre 25-30 ans 28-33 ouais ton âge elle n'a pas à nous tuer non mais c'est pas grave peut-être que déjà elle nous appelle c'est pas grave c'est vraiment pour voir c'est vraiment pour voir ta réflexion parce que tu parles d'expérience entre 25-30 ans d'accord mais plus entre 30 ans d'accord en tout cas Sonia t'as une très bonne analyse ouais j'aime beaucoup ta manière de faire les choses je vis beaucoup des livres de développement personnel et la psychologie m'intéresse beaucoup ah esphro en fait toi en fait toi on ne peut pas te laver c'est ça non je sais comment c'est de chair et de sang et un coeur il y a fortement des conseils en moins que mais vraiment tu vas devenir déjà avec des langages je vais comprendre que tu es un peu en difficulté pour parler français je ne vais pas venir raviter mon niveau de français pour toi en fait c'est nice déjà il y a le français que tu vas aborder la manière dont tu vas t'exprimer tout va faire que le tout je vais savoir que lui c'est pas pour moi c'est ça donc s'il a un chute-gomme à la bouche c'est pas bon ton environnement te nourrit et va faire de toi la personne que tu es la façon dont tu penses c'est aussi parce que les gens que tu fréquences pensent ainsi aujourd'hui moi ma famille je pense à l'opposé d'eux mais maintenant ils sont là ah mais ma chère voilà elle veut me caser mais vas-y casse-toi avec lui il est plutôt pas mal je fais non mais attends tes honditudes ne sont pas les miennes pas forcément les miennes le même vécu on n'a pas le même bagage donc si ma tante ou les membres de ma famille qui en pensait pas ont accepté moi je n'accepte pas d'accord et là je suis un peu en tout cas je te souhaite beaucoup de courage de toute façon tu as toutes les cartes en main aujourd'hui pour que ça se passe bien dans ta relation que tu entames et si tu as besoin de conseils ou d'échanges n'hésite surtout pas je vais rester à ta disposition Sonia et je te remercie pour cet appel merci à toi aussi et à tout de suite sur le live alors on continue on passe à la question suivante vrai ou faux même vrai ou faux j'ai du mal à le lire vrai ou faux une relation profonde dans laquelle les conjoints se soutiennent mutuellement peut survivre à des mauvais moments mais sans une confiance totale est-il possible qu'elle survive dans les périodes de turbulences donc les mauvaises périodes donc si les conjoints ont totalement confiance l'un et l'autre est-ce que ça peut survivre ouais et s'ils n'ont pas confiance l'un et l'autre c'est mort on n'a pas ça un soutien non donc en fait si le couple n'a pas confiance en lui totale des deux on parle des deux bah oui c'est fait pour déjà la confiance en soi c'est fait pour les mauvais moments à la base donc logiquement ils vont survivre c'est un navire ils sont dans le bateau il y a des bagues ils vont s'accrocher ils vont s'accrocher ils ont les priorités en commun Christophe relou juste à l'amérique alors on va passer à la question suivante vrai ou faux un homme avec lequel une femme veut être en couple ne fait pas que braser de l'air il agit vraiment je crois que braser de l'air braser de l'air braser de l'air en gros c'est de ça qu'on parle avec soigneur c'est de ça qu'on parle avec soigneur ouais donc il parle pas dans le vent dans le vent on a déjà répondu à cette question indirectement ou directement un homme qui est axé sur le matériel un homme qui sait exactement ce qu'il veut il sait ce qu'il veut dans le business dans une relation de couple et dans la vie est-ce qu'une femme qui a un manque de confiance en soi est une croix facile pour les hommes faibles les losers les manipulateurs si oui est-ce la faute de cet homme puisque vous l'avez permis de rentrer dans votre vie qu'est-ce que vous en pensez les garçons ? est-ce que c'est la faute de la meuf ou c'est la faute du gars ? c'est la faute de la femme ou de la faute du parent narcissique ? le parent narcissique c'est pas que c'est la faute ? aujourd'hui il y aura énormément des parents narcissiques oui c'est son rôle je suis un homme je ne veux pas le savoir je ne veux pas savoir en fait je ne veux pas beaucoup moi c'est quoi un pervers narcissique ? je ne sais pas c'est quoi aujourd'hui ? c'est quoi un pervers narcissique ? vous ne savez pas ce que c'est qu'un pervers narcissique ? non mais aujourd'hui beaucoup de gens sont catalogués à ce niveau-là je ne sais même plus aujourd'hui si un mec il cherche à tirer son coup c'est un peu c'est un homme normal il y a des gens qui sont ni fois ni loin ils cherchent simplement à s'amuser c'est pas un pervers narcissique c'est pas un pervers narcissique ça fait un pervers narcissique attends attends toi tu es une femme d'accord dis-nous c'est quoi un pervers narcissique ? alors pour moi d'un point de vue féminin un pervers narcissique est une personne qui aime manipuler je ne veux pas dire ça pour toi parce que ça fait très très c'est très péjoratif mais qui aime manipuler la personne qui est là en face de lui pour y soutirer que ce soit en sentiment émotionnel en finance en autre c'est une personne qui aime beaucoup parler de lui de ses proies de ses victoires c'est une personne c'est un manipulateur qui s'aime et qui est fier de lui et qui n'a aucun regret ou aucun remords de blesser une personne émotionnellement donc là le détail qui fait que c'est les pervers narcissiques c'est le fait qu'ils veulent blesser la personne parce que quand tu dis manipulateur on est tous manipulateurs à un moment donné oui mais lui c'est au delà de la norme en fait c'est quoi la norme ? c'est totalement la norme c'est la moyenne en fait c'est une moyenne je ne dirais pas qu'il y a une moyenne type mais la norme c'est un manipulateur allégé et tu as des gens qui sont dans des cas avancés d'accord pour eux c'est un enjeu il y a un challenge derrière c'est totalement subjectif tout ce que tu viens de dire toi tu as ta norme que tu places en haut moi j'ai ma norme que je place ici c'est totalement subjectif quelle est la norme ? quand tu me dis effectivement c'est pour blesser la personne j'ai dit ok si c'est je te manipule après je n'ai pas c'est pour absolument dans l'absolu de baisser la personne mais c'est dans tous les cas c'est dans un objectif qui n'est pas forcément un avantage pour la personne qui est en face de lui tu vois ce que je veux dire ou pas ? j'ai compris mais je ne suis pas entièrement d'accord sur ta définition en fait c'est à dire ça veut dire que pour moi un père d'un narcissique c'est quelqu'un c'est tout le monde qui veut assouvir son envie son envie qui t'as la personne la ramener en fait il veut que la personne fasse ce qu'il lui désire quitte à la rabaisser et en faire ce qu'il veut ouais clairement c'est ça on faire ce qu'il veut et que ça va dans son sens ou pas mais c'est pas son problème mais il voit que lui il voit que son intérêt il voit que lui mais après des gens comme ça c'est vrai qu'il y en a pas que dans les relations mais il y en a beaucoup mais c'est vrai que je reviens à ce que l'a dit Yannick on est tous un peu manipulateurs il ne faut pas jeter la pierre sur l'autre aussi pour arriver à un point à un autre on fait de la manipulation quelque part aussi donc voilà donc il ne faut pas se mentir à soi-même on a tous une part de ce truc-là de manipulation moi je ne définis pas quelqu'un qui programme qui planifie des choses comme un pervers narcissique heureusement qu'on programme toutes les choses pour arriver à un point dans notre vie non mais lui il se met en couple il est capable de vendre du rêve à une personne la rabaisser lui faire croire qu'elle n'a pas confiance en elle qu'elle est nulle qu'elle n'est rien pour but de mieux la manipuler c'est vrai c'est un problème si tu vas sur ça c'est dans le but de la baisser après si tu vas dans ça je te suis et la question que tu disais c'est est-ce de sa faute puisque c'est vous qui l'avez invité dans votre vie il ne va pas t'occuper comme ça comme un cheveu sur la soupe c'est-à-dire que vous êtes rencontré il a fait son numéro ça t'a séduit et à un moment donné il a révélé entre guillemets sa face et c'est dans cette dans cette révélation de face où toi tu te sens prisonnière de lui c'est mentale après c'est toi la psy si c'est mentale c'est à toi de le combattre aussi enfin entre guillemets pas mentalement mais vu que c'était du vent qui t'avait mandu tu n'es pas obligé de rester dans ça on n'est pas dans des pays où on ne peut pas se sauver d'accord tu es libre de franchir la porte tu peux aller voir la police tu peux aller voir ta famille si tu t'entends bien avec eux si tu es là avec la médeleine maintenant vous n'attendez pas effectivement à quelqu'un qui s'est programmé en étant perdant narcissique loser tout ça qui fait ça en fait c'est son but c'est son but ils ont but en fait si je reviens sur la question en fait on voit ce qui est fautif en fait entre cet homme là et la femme moi je pense qu'il y a deux fautifs déjà l'homme il va faire ce qu'il va faire avec la femme il sera fautif parce qu'il l'aurait plus mis dans l'embarras c'est-à-dire qu'il va la laisser il leur aura plus engendré son mal-être et le deuxième problème qu'il y a c'est que la femme aussi si elle a réussi à tomber dans les panneaux d'un homme qui va servir d'elle parce qu'elle a un problème de confiance en elle c'est qu'aussi elle n'a pas réussi à définir c'est quoi sa conception du couple parce que quand on rentre dans un couple c'est pour évoluer c'est pour avancer si toi tu n'arrêtes pas de définir bien dans ça tu es responsable aussi de ta façon de penser c'est pour ça qu'il y a des gens à voir des psychologues c'est pour ça qu'ils ont besoin d'un entourage parce qu'il faut bien se définir dans la vie qu'est-ce qu'on veut pourquoi je vais me mettre en couple qu'est-ce que je veux d'un couple il faut créer sa personnalité et c'est ça le problème aussi de certaines femmes et d'un homme aussi qu'ils ont des problèmes avec eux-mêmes déjà et après quand ils ont des problèmes c'est la faute de l'autre de l'autre et c'est un problème que beaucoup d'amour et beaucoup de femmes et donc cette femme-là aussi elle a ce problème-là ce n'est pas encore défini quand on se définit on ne peut pas voilà on s'est au revoir ok on va répondre à la question suivante on en est où là ? vrai ou faux ? avoir confiance en soi offre plus d'opportunités de succès auprès des femmes que d'être simplement attirant physiquement attirant physiquement je pense que oui ouais un homme qui a plus confiance en lui ouais vous attirera plus que s'il était simplement clairement après les filles vous pouvez me donner votre avis sur le sujet mais je pense que ça a plus d'impact vous en pensez quoi vous ? bah oui t'imagines un toutou je veux dire qu'il est là je veux dire c'est un bébé je voulais répéter encore de lui une tétine s'il n'a pas confiance en lui non non la raison c'était est-ce qu'un beau gosse sans qu'il ou pas couche aura moins de succès qu'avec quelqu'un qui a confiance en lui ? après attention ça dépend encore une fois de la femme tu vas avoir des femmes comme Sonia qui a appelé tout à l'heure qui vont avoir un certain recul une certaine expérience qui sont des perles rares qui vont pas du tout être attirées par cet homme là beau gosse parce qu'elles sont encore une fois je le dis pas arrêtées sur l'apparence ouais mais en fait on parle de la confiance ou ben un homme t'as deux types d'hommes un homme qui a super confiance en lui qui a un charme et un homme un super beau gosse d'accord lequel des deux sera mieux c'est dur c'est ça non ? c'est beau c'est beau il y a un amour qui pourrait raconter donc encore une fois ça dépend des femmes la fille elle va plutôt attirer par le beau gosse pour pouvoir faire des bêtes de selfie avec lui moi je pense que vous vivez dans un monde de la femme une fille comme je voulais tout c'est le plus attiré par le beau gosse avant de m'a qu'elle commence à aller moi je pense qu'aussi une femme maintenant on peut revenir pour reposance à ce qu'il y a aussi j'ai un problème avec la définition de femme et de fille parce que femme aussi elle est un peu fille une fille va devenir femme mais une fille un peu ça veut dire que ce critère de beauté un mec qui est métisse et j'ai entendu une fille elle m'a dit un mec avec une peau caramélisée ou moi je ne serai que des enfants avec un métissé elle m'a raconté une définition qu'elle aimait de l'apparence d'un homme ça veut dire que si le mec il passe d'aujourd'hui la première chose elle va le regarder elle va le contenter un peu tu vois donc s'il ouvre la bouche c'est un plus tu vois ça commence déjà à impacter le cerveau donc une femme aussi reste un peu fille elle reste un peu fille mais dans tous les cas tu peux vendre un certain rêve ou un certain produit ou un certain mensonge à une fille que tu ne peux pas vendre à une femme ça c'est du mytho c'est pas du mytho c'est du mytho c'est du mytho tu es une femme comme les hommes vous êtes attiré par le physique en premier lieu c'est pas sa mentalité ou quoi que ce soit tu vas voir un mec dans la rue qui n'est physiquement pas ton type il peut avoir super confiance en lui il va t'approcher et tu vas lui dire disons mon ami qu'il a super confiance en lui parce que le premier critère c'est le physique et c'est normal vous essayez de faire quoi ? mais je vais reposer encore sur lequel je vous en supplie les filles venez m'aider les hommes ne sont pas d'accord avec moi c'est vrai qu'en fait vous êtes plutôt arrêté sur les beaux gosses je suis arrêté sur ce que je vois dans la réalité réseaux sociaux télé tout ce que vous montrez c'est vos formes c'est l'image à l'extérieur à l'extérieur dans la rue la manière dont vous vous habillez c'est vos formes mais j'ai bien aimé ce qu'elle m'a dit donc ne dis pas que tu as dit tout à l'heure tu as dit à faire des beaux selfies juste le fait que tu sors ça déjà mais ça c'est une fille c'est une fille qui va penser comme ça une femme aujourd'hui elle aura envie elle aura envie d'avoir un homme qui va la faire grandir qui va les gaz développer qui va l'encourager et qui va ok on est d'accord qu'il sera la séduire j'aime bien ce que je dis mais en fait pour moi ça c'est le plus je vais vous expliquer pourquoi parce qu'avant que tu as envie de tout ça on est d'accord mais avant d'envie de tout ça déjà pour que déjà qu'une personne tu imagines qu'il va t'aider dans ta vie il faut qu'il m'attire physiquement voilà mais moi je ne suis pas arrêtée par exemple non mais attends par exemple je parle en général il y avait un mec il a rencontré une femme un exemple le mec il est une balaf il est une balaf le mec moi je peux témoigner j'ai tellement témoigné je pèterai les plombs le mec il est une balaf la meurt mais il est un calcaire tu vois donc la fille a l'eau en fait elle est à moitié elle est à moitié parce qu'il n'est pas son type mais quand même il a l'air aisé il a l'air aisé bon à chaque fois je suis quand même à le connaître mais ce mec là il la pousse la femme n'a pas le permis mais elle est prof il l'a poussé il l'a ramené à l'auto-école il l'a poussé dans sa vie elle a le permis à chaque fois il lui a dit mais fais le fond j'ai si fais ça il l'a aidé à se développer mais toujours le problème qu'il y avait avec la femme c'est que physiquement c'est un problème récurrent j'ai pas compris mais c'était comme ça c'est là on s'en met pourtant le mec il l'a poussé dans sa vie il lui a montré les choses qu'elle devrait faire et elle a vu le résultat mais ce critère physique là il a empêché que les choses se font à la fin on l'a terminé avec un mec beau gosse qui attendait sa place parce que c'est un voyou habillé en leviton au taf le mec tu le vois il muscu il attend frère il ne fait rien de sa vie tu vois et à la fin elle vous laisse mal il a fait tout et à la mort et l'autre a voulu t'amener ça c'est témoignant des trucs que je connais bon j'espère que toi qui me vois je me vois là je n'ai pas dit ton nom voilà donc ça montre aussi le paradoxe de la femme c'est vrai que les femmes on est le paradoxe des êtres humains qui aiment la beauté c'est normal c'est normal de voir un beau gosse comme c'est normal de voir une meuf qui soit une belle gosse arrêtez de faire comme si c'était très bien moi je pense qu'en 2007 je ne suis pas d'accord avec le terme beau gosse en fait moi je suis le problème moi je pense qu'en 2017 après c'est subjectif après c'est subjectif chacun trouve beau gosse ce mec là ou bel gosse c'est subjectif c'est libre à toi de trouver cette personne la belle part tu t'en fous du monde je pense qu'en 2017 on a un problème avec avec nos avec nos contradictions sincèrement tout le monde en fait on sait ce qu'on veut on sait ce qui nous apporte le bonheur et on a des contradictions on a des choses on a des goûts qui ne sont pas en adéquat des goûts de luxe et le problème c'est que non mais c'est vrai c'est comme par exemple quelqu'un qui gagne 500 euros par mort mais il kiffe la paire de Louboutin qui coûte 800 euros il sait que s'il achète cette paire là ça va le mettre en découvert que le loyer tout ça avait des problèmes mais il faut accepter qu'on a des goûts on a des choix dans la vie qui sont en contradiction avec notre bonheur parce qu'on a défendu notre bonheur et il faut l'accepter il grive avec ça peut-être que le bonheur de cette personne là c'est d'être marcher en leboutin la nuit en minijupe mais financièrement quand t'as pas c'est pas le bonheur quand tu sais qu'après ton propriétaire il va te toquer tu vas être à la lumière pour pas qu'il te revoit il n'y a rien la personne le problème a-t-il de ce que tu viens de dire moi je ne dis pas si tu aimes leboutin tu veux marcher il n'y a pas de soucis sauf que c'est éphémère c'est ça le truc et c'est dangereux et c'est dangereux lorsque comme il a dit prenant un exemple tu gagnes 1500 euros de salaire tu as toutes tes charges à gérer et derrière tu as utilisé à moitié ton salaire pour payer des comptes tu as un problème c'est pas logique ce que tu fais tu es en danger mais un problème pour l'âge aujourd'hui en 2017 on a un problème avec on a un problème avec nos contradictions j'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps avec une personne qui disait que le travail qu'on doit faire en humain aujourd'hui c'est le travail sur soi beaucoup se regarder et regarder ce qu'on aime et ce qui ne va pas dans le sens dans lequel on veut aller et c'est vrai parce qu'aujourd'hui je te dis on a des critères moi homme toi femme est-ce qu'il en s'en est de quoi tu avais ce qu'on veut il y a même des femmes qui vont dire moi je vois un musulman qui craint Dieu bizarrement le musulman tu crains Dieu il est un peu métis il est un peu beau gosse il ressemble un peu à Ruth Smith tu vois c'est quoi pourquoi on va dans ces trucs reste simple tu veux juste ça tu vas faire juste ça ok ben non mais on n'est pas comme ça on va passer à la question suivante si un homme veut avoir des relations amoureuses ou autres avec une femme il devrait tout faire tout ce qui est en son pouvoir pour avoir plus confiance en lui est-ce que vous en pensez yes ça va dépendre de ce que tu disais si effectivement c'est plus le charisme ce qui dégage qui vous attire le plus il devrait effectivement travailler sa confiance en soi beaucoup plus pour pouvoir aller au séduit je pense d'accord qu'est-ce qu'on pense est-ce qu'un homme s'il veut avoir des relations d'accord avec une femme il doit tout faire pour avoir confiance en lui plus confiance en lui il doit travailler comme un aspect à 100% de confiance mais il doit avoir comme un minimum pour que la femme le suit pour qu'il sait quoi dire pour que pour tout ça ça se passe un mieux ben oui pour un climat de confiance au premier abord ou dans les prochaines discussions je pense qu'il y a il y a de gros bijis là je te rejoins c'est si tu me disais sur un moyen long terme c'est que vous êtes beaucoup plus cérébrale femme c'est-à-dire que vous avez plus marché avec votre cerveau non pas que les hommes mais vous avez beaucoup plus marché avec votre cerveau elle est pas bien elle a elle pensait un truc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus continuez à votre cerveau pour continuer à être séduite d'accord le physique va passer très vite et pour pouvoir être toujours stimulé il va falloir que on vous travaille ici entre guillemets là je suis d'accord sur cet aspect-là c'est pour ça que quand je dis il devrait travailler sa confiance en soi si tu travailles ta confiance en toi normalement tu vas chercher à développer cela ta matière et exactement ça passe par là ça commence par là ok ça va bon bah je pense qu'on a fait le tour en tout cas merci d'avoir participé merci pour vos avis vos interactions j'espère que cette vidéo aidera plus d'une personne si vous avez besoin de plus d'informations ou de renseignements ou d'en partager un avis je reste à votre disposition sur mon numéro professionnel qui est le 0621 2 x 11 et 10 je répète le 0621 2 x 11 et 10 en attendant je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à la semaine prochaine et confiance en vous direct et confiance en vous voilà آ幕 à l'Tech 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501